– Et Pierre, tu peux m'amener un stylo, s'il te plaît ? Merci ! – Je ne peux pas t'amener un stylo, mais je peux t'apporter un stylo ! Tiens ! – Bonjour, comment ça va ? – Bonjour, comment ça va ? Donc aujourd'hui, une vidéo très importante que vous nous demandez depuis très longtemps, donc c'est parti, nous allons voir la différence entre emmener, amener, apporter, emporter, rapporter, etc. – Il y en a beaucoup ! – Ouais, ouais, ouais ! Donc on va insister plus sur les plus importants, donc on commence par ? – Donc on commence par emmener. – Emmener avec la nasale. – E deuxièmement. – Oui, E deuxièmement, E N E R. D'accord, donc emmener, un verbe très important. Donc emmener, on l'utilise normalement surtout pour des personnes, d'accord ? Donc ça va être en fait prendre une personne avec soi, d'accord ? Ou dans un véhicule, et puis ça a un peu le sens de le conduire pour le transporter en fait quelque part, d'accord ? Donc le mieux c'est voir un exemple. – Oui, par exemple, j'emmène les enfants à l'école. – J'emmène les enfants à l'école le matin, d'accord ? – Ou le bus vous amènera à la gare. – Oui, le bus vous amènera à la gare jusqu'à la Concorde, d'accord ? Ok, donc là un peu le sens comme transporter, d'accord ? Bon alors après il y a un autre sens, enfin bon c'est presque identique, mais c'est subtil la différence, mais c'est comme se faire accompagner de quelqu'un pour faire quelque chose, si vous voulez. Donc l'exemple typique… – Je t'emmène au restaurant ce soir. – Je t'emmène, pas A, je t'emmène. – Je t'emmène. – Oui, je t'emmène dîner au restaurant ce soir, d'accord ? Ok. – Alors deuxième mot, c'est amener avec A, A-M-E-N-E-R. – Oui, amener. Bon alors là, on va être pragmatique. – Franchement, la différence entre EN-MENER, le numéro 1, et A-MENER, c'est très subtil, c'est même pas très clair, et même les Français voient pas très bien la différence. – Moi je ne distingue même pas au niveau du son alors… – Donc vous, en tant qu'apprenant de FLE, de Français Langue Étrangère, je vous conseille d'utiliser le premier EN-MENER. Bon, même dans le dictionnaire, on peut voir un exemple, quand j'ai travaillé cette vidéo, parce que j'ai dû quand même un peu regarder moi aussi, et on peut voir l'exemple, ce bus vous amène à la gare. – Avec A. – Avec A. Donc là, on voit que c'est comme l'exemple de EN-MENER, donc c'est vraiment, ça a un sens similaire. Mais c'est plus intéressant, nous on va s'arrêter sur deux exemples, où là, on doit vraiment utiliser AMENER, et ça a un sens légèrement différent, puisque là, ça a un sens de PROVOQUER. Alors, soit PROVOQUER, la venue de quelqu'un… – Oui, genre, dites-moi ce qui vous amène. – Oui, ah, bienvenue, dites-moi ce qui vous amène, monsieur, dans ma boutique, par exemple, ouais. Ou alors, un sens de ENTRAINER, PROVOQUER des conséquences. – Oui, la crise économique a amené des problèmes sociaux. – Voilà, la crise économique a amené ou amène toujours des problèmes sociaux, voilà, très bien. – Alors, troisième mot, maintenant, c'est APPORTER. – Oui, APPORTER. Alors, celui-là, par contre, il est très important. Alors, APPORTER, quand on avait dit EMMENER, c'était pour une personne, généralement. Et APPORTER, ça va être normalement pour un objet, cette fois-ci. Donc c'est APPORTER un objet, en fait, à une personne, comme dans l'introduction de la vidéo… – Oui, tu m'as apporté un stylo. – Je t'APPORTE le stylo, d'accord ? – Un autre exemple, c'est une chanson très connue de Jacques Brel, « Je vous ai apporté des bonbons ». Voilà, par exemple, dans cette chanson, il dit ça. Ça s'appelle les bonbons, je crois. – Donc, pour des objets. Mais moi, je crois que j'ai… Il me semble avoir entendu des Français, hein, se tromper avec dire AMENER pour des objets, non ? – Oui, ou AMENER, AMENER pour des objets, oui. Il se trompe entre APPORTER, AMENER ou AMENER, oui. Et d'ailleurs, on va voir la preuve tout de suite en image. – Pour commencer, comme à chaque candidat, quel est l'objet que vous nous avez amené ? – Mais d'ailleurs, les Français, ils se taquinent entre eux, non ? Avec ces fautes, souvent… – Oui, oui, ils se taquinent, ça veut dire qu'ils s'embêtent, ils se chambrent aussi, on dit. Oui, oui, avec les fautes d'orthographe, avec les fautes de Français, on aime bien, nous, entre Français, s'embêter. Et d'ailleurs, dans l'excellent film que je vous conseille, Le Prénom… – Ah oui, très bon ! – Ouais, on va voir un extrait où, justement, il le taquine avec ça. – Qu'est-ce que tu nous avais là ? – Non, qu'est-ce que tu nous as pas ? – Ah oui ! – Ah ! Qu'est-ce que t'es loup ! – Voilà, donc t'as vu que là, à un moment, comme il est professeur de Français en fait, d'ailleurs, il s'appelle Pierre dans le film, il est professeur de Français, et il reprend son beau-frère qui s'est trompé avec « amener » et l'autre lui dit « oh, t'es lourd avec ça », ça veut dire… – Bon, donc en fait, c'est pas grave si on se trompe ? – Non, c'est pas très grave, mais enfin, c'est surtout pour que les gens me posent la question, donc j'aimerais, voilà, expliquer « mais s'il vous trompez, c'est pas très grave ». – Alors, quatrième mot, le mot « emporter ». – Oui, alors « emporter », bon, c'est un petit peu moins important que ce qu'on a vu juste avant. « Emporter », normalement, c'est prendre quelque chose avec soi pour, en fait, qu'en quittant un lieu, en partant. – Il est parti sans emporter ses clés. – Oui, par exemple. Mais en fait, ce que je vous conseille, c'est de retenir là où on l'utilise vraiment le plus, et vous allez l'entendre, c'est par exemple, des plats à emporter dans un restaurant. – Ah oui, 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 c'est vrai. – Voilà, quand vous allez, ou si vous allez au McDo, McDonald's, vous arrivez, vous disiez, c'est pour consommer sur place ou c'est pour emporter ? – D'accord. – Ou on dit un restaurant de plats à emporter. C'est vraiment là l'exemple le plus typique, et retenez surtout ça. – Ensuite, cinquième mot, c'est « rapporter ». – Oui, « rapporter ». D'accord, alors ça, c'est en fait remettre quelque chose à l'endroit où il est habituellement. – D'accord. – Alors l'exemple typique… – Il était à un endroit où il est parti et on le remet, c'est ça ? – Oui, oui. – Donc par exemple dans une boutique de vêtements. – Oui, ah oui, par exemple, « désolé, je vous rapporte ce pull pour l'échanger ». – Oui, ben j'ai acheté un pull et puis finalement il ne me va pas, donc je dis « ah, voilà, je vous le rapporte parce que non, il ne me va pas, donc je voudrais l'échanger ». Voilà. Alors ça peut avoir aussi un autre sens, c'est important, c'est « transmettre ». Par exemple, « je vous rapporte les paroles de cette personne ». – Ah, c'est que tu me dises ce qu'il a dit ? – Voilà, « il a dit que », ça c'est « rapporter les paroles ». – Et d'ailleurs, c'est le discours rapporté, ça non ? – Oui, c'est un point de grammaire important, ça s'appelle le discours rapporté, comment exprimer le discours rapporté ? Oui, c'est « il a dit que », etc. Et un point important pour l'école, c'est le rapporteur de la classe. – Ah oui, le rapporteur de la classe. – Oui, c'est celui qui rapporte tout à la maîtresse. – Oui. – C'est-à-dire, il a dit que… – Oui, lui il m'a frappé, lui il a triché, lui il a fait ci, il a fait ça. – C'est le rapporteur et on dit qu'il rapporte à la maîtresse. – Sixième mot, c'est « remporter ». Mais c'est horrible, on commence à avoir mal à la tête ! – Non mais « remporter », en fait, bon, normalement, c'est « emporter d'un lieu ce qu'on y avait apporté ». Bon, par exemple, tu es à une soirée et quelqu'un a apporté des disques. – Oui. – Et après tu dis « et » en partant, n'oublie pas de remporter tes disques, par exemple. – Ah, parce que tu les as amenés et tu dois partir avec. – Mais bon, ça c'est pas grave, je vous conseille d'oublier. Retenez que « remporter », on l'utilise beaucoup plus, en fait, dans le cas de « remporter » dans le sens de gagner, par exemple. – Ah oui ! Oui, oui, « remporter une victoire ». – « Remporter une victoire », voilà. « remporter un match », d'accord ? Et le reste, oubliez-le. – On continue. Septième mot, c'est « ramener ». – « Ramener », bon, c'est pas très important ça non plus. Ça, c'est « amener quelqu'un », en fait, de nouveau, encore une fois, quelque part. Par exemple, ce malade a fait une rechute et je le ramène à l'hôpital. – D'accord, donc c'est comme « rapporter », mais version personne. – Oui, pour les personnes, oui. – D'accord. Mais ça, c'est pas très important. – Par contre, il y a des expressions, non, avec « ramener » ? – Ah oui, alors ça, c'est plus intéressant, on dirait, par exemple, ou « toi, tu la ramènes un peu trop ». – Oui, la ramène pas trop. – Ouais, la ramène pas trop, ça veut dire que tu fais un peu le malin, là, le beau, ouais, ouais, tu parles trop, et toi, tu la ramènes un peu trop. Bon, c'est assez familier. Ou alors « hé, ramène ta poire », « ramène ta tronche », ça veut dire « viens ». – Hum. – « Ramène-toi », « viens avec nous », « viens nous rejoindre ». Bon, voilà. À la rigueur, si vous voulez retenir quelque chose, c'est ça peut-être le plus important, le plus pratique. – Bon, alors c'était un peu la folie, hein, il y en a dix fois trop de ces mots, c'est lesquels, les plus importants à retenir ? – Bon, si vous devez retenir qu'une seule chose, enfin trois choses, je vous conseille. Premièrement, retenez le verbe « emmener », avec E, deux M, E, N, E, R, « emmener ». Quand vous voulez emmener une personne, « emmener », j'emmène les enfants à l'école. Retenez cet exemple. Ensuite, retenez « apporter », « apporter » pour un objet, donc « je t'apporte un stylo ». D'accord ? Retenez ça. Et finalement, je vous conseille aussi de retenir tout de même « emporter » pour l'histoire des restaurants. – Ah oui. – Et on va vous dire « c'est pour emporter », d'accord ? Ou « des plats à emporter ». Voilà. Vraiment essayez, si vous devez retenir qu'une chose, ce sont ces trois exemples. D'accord ? – Bon, tu nous fais toute une fiche, hein, comme toujours, tout bien expliqué, et un exo aussi, hein. Là, il y a besoin, je crois, d'un exercice. – Ouais, ouais, un exercice pour mettre en pratique tout ça, pour voir si vous avez bien retenu. Donc voilà, je vous fais une fiche, ne vous inquiétez pas, l'exercice, et puis voilà. Par contre, il faut le faire, comme toujours. Bon, de toute manière, on ne vous demande pas d'emmener, d'amener, d'apporter, de rapporter la vidéo, on vous demande juste de partager. Donc voilà, vous abonnez si c'est toujours pas fait, likez, vous pouvez mettre un commentaire, ça fait très plaisir, et puis partagez, partagez dans les réseaux sociaux, etc. Donc de toute manière, on se retrouve… – Bientôt ! – Dans une prochaine vidéo ! – Au revoir ! – Au revoir ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage BRUX Nives – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021